Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on revient dans une nouvelle vidéo tuto Je vais faire avec vous un tuto d'un mini album en forme d'étoile Donc c'est la première fois que je vais le faire avec vous Et la première fois tout court que je vais le faire Donc voilà, il se peut que je fasse des bourdes Donc pour le matériel vous aurez besoin de deux cartonnettes Qui font 12,7 sur 10,7 Deux rectangles de papier pour la couverture des cartonnettes Qui font 15,7 sur 13,7 Alors après prenez ce que vous voulez Parce qu'en fait c'est aux dimensions afin de couper et que ça soit parfait Mais vous n'êtes pas obligé de suivre les dimensions pour recouvrir la cartonnette Ensuite il vous faut 7 rectangles Moi j'ai pris dans du papier noir qui fait 25 sur 10,5 7 autres rectangles qui font 21 sur 9,5 Donc dans du craft Et 7 autres rectangles dans du papier à motif Qui font 17 sur 8,5 Le papier à motif Je l'ai pris dans un carnet Je pensais l'avoir gardé à côté de moi Et en fait non Mince Je voulais vous montrer Je l'ai déjà rangé Bon, c'est pas grave Voilà, c'est un de chez Action Avec des motifs comme ceci Voilà Donc on va commencer par plier tous les rectangles en deux Donc c'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Une fois que c'est fait On va venir s'occuper de la couverture Histoire que la colle ait le temps de sécher Donc on va venir prendre les deux cartonnettes Et les deux rectangles Afin de recouvrir Donc je vais... Alors Là c'est de la cartonnette fine Il n'y a pas besoin que la cartonnette soit épaisse Une cartonnette de céréales Ou... Voilà Il n'y a pas besoin que ça soit ultra épais J'ai mis un peu trop de colle Alors je suis désolée si ça bouge un peu J'ai mon... Mon appareil... Enfin mon téléphone Qui est accroché à la table Où je suis Donc du coup Ça risque de bouger un peu J'ai pas encore trouvé le système parfait Pour pouvoir filmer J'ai pas de complainant Je suis Bon appareil J'ai pas Dima voilà on va venir couper les angles alors moi j'ai pas de j'ai pas retrouvé mon outil pour faire les angles alors moi je l'ai en carton maintenant je sais que on peut l'acheter tout fait je viens marquer les plis voilà donc une fois que les plis sont marqués on va mettre de la colle et on vient coller tout ça non C'est parti. Donc, voilà ce que ça donne. Je fais le deuxième hors caméra et puis je vous retrouve après pour la suite. Donc, ça y est, j'ai fait mes deux couvertures. On va ensuite assembler les premiers rectangles, donc les plus grands, les sept premiers. On va venir mettre de la colle en laissant à environ un centimètre, là, 100 mètres de la colle. Donc, là où je vous montre, en fait, c'est là où il y a l'ouverture, ici. Donc, de la colle ou du double face, comme vous voulez. Je vais tester avec la colle, je vais voir ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai laissé un centimètre, ça va permettre, quand on va former les toiles, que ça se positionne bien. Donc, voilà, le premier et on fait pareil avec tous les rectangles noirs. Noirs pour moi, du moins. Donc, voilà, je vais essayer de sponsoriser. C'est parti. donc voilà on va bien laisser sécher en plus c'est de la colle liquide donc il faut que ça prenne quand même et après quand on ouvre ce que ça donnera et donc maintenant on va prendre les un tout petit peu plus petit et cette fois ci on va mettre de la colle à 1 cm ici de chaque côté de façon à coller ici donc là il y a le 1 cm de colle c'était un peu flou excusez moi là de la colle on rabattra et quand on va ouvrir ça ne sera pas collé au milieu donc on va faire ça alors pour ça pour que ça soit un petit peu plus rapide je vais prendre de la colle en souris et donc je viens mettre de la colle sur 1 cm des deux côtés et ensuite je viens me mettre au bord et je laisse environ 0,5 de chaque côté et ensuite je peux refermer le deuxième et donc quand on ouvre ça donne ceci donc je fais pareil pour tous 1 2 3 4 5 pourquoi il me manque est j'ai 1 2 3 4 5 6 j'en ai que 6 alors que je vous avais 17 bien ce qu'il me semblait on commençait à se rapprocher de la fin je me dis ben mince il m'en reste un ici donc avec vous je fais juste la structure je ne décorerai pas avec vous parce que déjà j'aurais pas assez de batterie j'aurais pas assez le temps non plus parce que là j'ai fait la vidéo juste avant de rembaucher donc je pourrais pas vous faire la déco et puis parce que je ne sais pas encore pour quelle occasion je fais cet album donc voilà donc voilà tout est collé ah voilà tout est collé hop maintenant on va venir coller les petits et on fait la même chose que les crafts c'est à dire qu'on le colle à sur 1 cm de chaque côté et ça va faire comme ceci donc là vous essayez de voir à peu près les motifs comment vous les mettez ouais c'est à peu près hop et on y va pareil on essaye de garder 0,5 de chaque côté pour faire un plus joli et voilà ce que ça donne voilà c'est parti pour tous les faire voilà c'est parti pour tous les faire là j'ai tout assemblé, voilà ce que ça donne du haut, une étoile, donc on va venir mettre les couvertures, alors pour les couvertures, du coup on n'a pas besoin de papier intérieur puisque ça sera celui-ci qui va recouvrir, on va venir poser un ruban, moi j'ai choisi jaune comme ceci, et on va venir poser un morceau de ruban d'un côté et de l'autre côté je vais me servir du double face pour le maintenir voilà, donc là je ne peux pas vous dire la taille, je prends au pif hop, donc je fais pareil pour l'autre l'idéal c'est que ça soit au milieu hop, hop, donc je vais essayer sur l'autre côté, je vais venir rajouter du double face et le reste je vais mettre de la colle et ensuite on essaye de centrer tout ça surtout qu'il y a du double face donc on n'a pas trop le droit à l'erreur hop, et on va venir mettre l'autre comme ceci c'est un peu décollé donc on fait la même chose de l'autre côté on appuie bien pareil voilà, donc là pour fermer l'album on fait un nœud et donc quand on l'ouvre hop, et on peut venir du coup assembler ici, pour que ça reste ouvert si on veut que ça reste ouvert et voilà et donc là après pour les photos alors, si on souhaite mettre des photos hop, alors on ne va pas pouvoir mettre de photos sur le milieu puisque c'est là où il y a la pliure donc ça sera des photos ici alors qu'ils font à peu près est-ce que j'ai une petite règle qui est par là ? des photos qui peuvent faire 8 8 sur 8 si vraiment ça prend presque tout mais après, voilà c'est entre 8 8 sur 8 donc ça peut être une photo de 7 sur 8 5 sur 8 enfin bon, voilà et donc après, vous décorez comme vous avez envie donc moi comme je vous ai dit je ne sais pas encore ce que je vais en faire et le fait ici de ne pas avoir collé sur 1 cm tout au début je ne sais pas si vous vous en rappelez ça permet d'avoir cette aisance quand on fait l'étoile comme ceci quand on forme l'étoile hop et voilà ce que ça donne donc je trouve ça très joli pour une première fois que je le réalise je trouve ça très joli ça peut être sympa à offrir aussi et voilà une fois fermé bon alors mieux faire peut-être pris un peu trop hop hop, voilà et donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est un petit peu flou je vous dis à très vite dans un prochain tuto sûrement et puis à bientôt je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501